On ne se rend sur ces positions qu'une fois la nuit tombée. Tout feu éteint, notre chauffeur se repère dans l'obscurité totale grâce à des lunettes de vision nocturne. Car le drone vampire n'aime pas la lumière. Il ne vole que la nuit parce qu'il est grand. Dans la journée, on peut le voir et l'abattre. Sous terre, les hommes de l'unité scrutent les écrans et surtout la météo. Avant de travailler, on tient compte de la météo. Rafale de vent, humidité, brouillard. Ce sont des drones de reconnaissance qui aident à identifier les cibles, les tranchées ennemies et particulièrement les abris où se regroupent les soldats russes. Vas-y, avance, longe les tranchées doucement. Là, comme vous voyez, ce sont les tranchées. Ce sont leurs tranchées, donc on cherche des points chauds. Tous les voyants sont au vert, le vent est un peu tombé et la cible verrouillée. Il y a une tranchée et dans les tranchées, il y a l'abri. Donc on est en train de les défoncer là où ils se cachent. Les drones de reconnaissance filment la frappe en temps réel. Le drone vampire, une fois sa mission terminée, revient sur sa position, mais la nuit est loin d'être finie. Dans 3-4 minutes, vous allez décoller. L'ex prépare-toi pour un autre décollage et toi, vegan, tu le prépares aussi. Équipés de lumière rouge pour ne pas se faire repérer, les hommes de l'unité entrent à nouveau en action. On a changé les munitions, on a mis les batteries et on attend la cible suivante. Le drone est maintenant chargé et armé. Il va pouvoir redécoller, mais pour ça, il faut d'abord se mettre à l'abri car il arrive que les bombes se détachent. Des bombes qui pèsent 10 kilos à manipuler avec une extrême précaution. Ces gestes, les hommes de l'unité vont les répéter jusqu'à 10 fois par nuit, inlassablement. Le général est passionné par ce reportage, absolument exceptionnel. C'est très très rare de pouvoir tourner. Déjà avec des dronistes de nuit, et puis avec des risques bien évidemment parce que vous vous en doutez, la réponse russe n'a pas véritablement tardé sur cette ligne de front. Oui, bien sûr, mais ce qui est très intéressant, c'est à la fois la technicité, ce sont des caméras thermiques, donc on les utilise de nuit parce que le contraste est plus important entre les points chauds et la fraîcheur qu'il peut y avoir autour. Et donc on voit le suivi météo qui est important, la caméra thermique et ensuite le côté très rustique parce qu'en fait, ils prennent un obus de mortier qui lance par gravité sur la cible. Donc c'est à la fois beaucoup de techniques, beaucoup de pratiques de la part de ceux qui l'utilisent et puis des outils très rustiques comme un obus de mortier accroché et puis avec une pince qui s'ouvre en étant... Mais c'est assez extraordinaire parce qu'on a vu ce système de pince, mais c'est assez extraordinaire de précision parce qu'on verra d'autres images de matériel militaire modifié tout à l'heure. Mais le dégât sur des blindés, notamment quand les systèmes de tourelles sont ouverts et ils le sont souvent la nuit, notamment pour aérer les blindés, ça fait des dégâts considérables sur le fond. – Au passage, étant un blindé, laisser les engins ouverts, c'est une faute majeure. – Alors il y a beaucoup de fautes, je suppose que vous comme nous, vous les avez vues ces images. – Oui, oui, non mais à chaque fois, je les voyais ouverts avec pas de personnel dedans. Donc ma question est parfois des engins abîmés. Donc parfois, la question que je me posais, c'est si ce n'était pas des images pour nous démontrer la capacité, mais en fait, ce n'était pas la mise hors de combat d'un engin qui était déjà hors de combat, vous voyez ce que je veux dire ? Et on voyait d'ailleurs, ça tombait à l'intérieur, et à ce moment-là, ça faisait sauter les munitions à l'intérieur. Mais il n'y avait pas d'équipage, un char sans équipage, ça ne sert à rien, je me rappelle. Et deuxièmement, quand il est ouvert en plus, c'est, j'allais dire, la porte ouverte à toutes les menaces qui pourraient subvenir. – Alors on va continuer à vous parler de cette guerre des drones, et on va se tourner du côté russe. Les Russes qui ont remis au bout du jour, Sylvia, une vieille technique de combat pour protéger notamment leur avancée des drones ukrainiens. – Oui, à cause de l'omniprésence des drones sur le terrain, tout ce qui bouge est surveillé, ce qui rebat l'écart, bloque les positions avec ces drones FPV, donc qui saturent littéralement le ciel. Alors les Russes ont puisé dans les anciennes techniques, et on va les voir à l'image, cela se passe la semaine dernière dans l'omblensk de Lwansk, près de Bilorivka. Les Russes ont tenté de masquer leur progression sous un nuage de fumée, cette vidéo que vous voyez là, a circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours, et c'est le média en ligne de Warzone qui nous en parle, repris également par Cori, et effectivement on constate qu'on ne voit pas grand-chose à travers ce nuage, il faut dire que les offensives des unités d'assaut sont soutenues par des experts en chimie. L'une des chaînes pro-russes de Bronxin et de son télégramme commande cette opération en expliquant que cela a permis aux forces russes de progresser, cette fois-ci le camouflage en aérosonne, n'a pas permis aux forces armées ukrainiennes de faire voler des oiseaux pour détecter le mouvement de nos forces. Et comment s'y prennent-ils sur le terrain, Sylvain ? Comment s'y prennent-ils pour déployer un tel nuage opaque ? Eh bien les Russes ont aligné une douzaine de véhicules dégageant d'épaisses colonnes de fumée blanches pour créer cette couche nuageuse uniforme. Regardez, ça part de ces camions-là, de ce système-là, elle bloque en effet la vue depuis les airs. Et selon The Warzone, ces systèmes pourraient être des TDA3, spécifiquement conçus pour ce genre de mission et accolés à un camion qui ne mobilise que deux personnes. Ces camions peuvent générer plusieurs types de fumées différentes et surtout, tout se passe très rapidement. Ce camion peut expulser son écran de fumée en une minute et les réservoirs assurent une couverture de fumée jusqu'à 6 heures selon les spécialistes, à savoir que les chars disposent aussi de ce type de fumigènes, mais évidemment, ce n'est pas dans cette proposition-là. Une seule solution pour les drones, en tout cas, c'est frapper les camions avant qu'ils n'aient eu le temps de propager ces fumées. Alors, on a déjà vu aussi ces écrans de fumée sur le pont de Kerch, par exemple, comme moyen de camouflage, mais dans une moindre mesure. En tout cas, pour The Warzone, c'est la première fois qu'une telle action est menée à cette échelle sur la ligne de front. Et puis, pour la petite histoire, vous savez depuis combien de temps on utilise cette technique de fumée ? Alors, je ne vous pose pas la question à vous. Depuis très longtemps. Certainement, en tout cas, ça remonterait même à 1500 avant Jésus-Christ. Et oui. Général Trinquant tout à l'heure, on avait, merci Sylvia, on avait Gaëtan Powys qui disait, oui, pour le pont de Kerch, pourquoi pas, mais sur le champ de bataille, peut-être que ça peut se retourner contre nous et on ne peut pas voir bien l'ennemi aussi. C'est ça le risque. Alors, il y a les deux méthodes, vous avez vu ce qu'on appelle des générateurs de fumée, qui sont spécialisés là-dedans, mais les engins russes en particulier étaient connus pour générer de la fumée, c'est-à-dire, en fait, envoyer du gasoil à un point chaud et qui produisait de la fumée. Donc, effectivement, il faut faire attention au sens du vent, bien sûr, à la pression atmosphérique, savoir si ça... Donc, les générateurs de fumée sont utilisés comme ça, avec des conditions météo particulières. L'autre point qu'il faut... Après, on l'a vu, pardon, Général, mais, alors, je ne sais pas si on va revoir, regardez, les cibles sont magnifiquement désignées. Il suffit de revenir au point de départ de la fumée pour pouvoir frapper. Bien sûr, et je voulais en venir là, c'est les moyens de contrer ça, c'est la thermographie, en fait, parce que... Oui, c'est-à-dire que, quand vous regardez, c'est les points chauds qui sortent, c'est les caméras. Aujourd'hui, les blindés modernes sont tous équipés de thermographie, ce qui est différent de l'intensification... Qui fonctionne de jour comme de nuit, d'ailleurs ? De jour comme de nuit. Et on s'en sert, d'ailleurs, de jour comme de nuit. On m'a fait une expérience sur un char Leclerc sur lequel je suis allé. Ils sont en thermographie tout le temps, parce que ça leur permet d'identifier immédiatement, à travers des feuillages, par exemple, ils voient tout de suite le point chaud et voient tout de suite la cible. Donc, il vaut mieux s'habituer à cette image thermographique en permanence. Ceci étant, ça nécessite des engins, parce que ça nécessite un dispositif technique un peu plus sophistiqué. Est-ce que là, on voit un char ? Alors là, ce sont les camions, et juste avant, on voyait un char d'où sortait également de la fumée. Oui, c'est ça. Mais c'est bien pour ça, d'ailleurs, que les Ukrainiens développent en ce moment, autant pour leurs hommes que pour leurs engins, des matériels qui ne laissent pas passer la chaleur. Ils appellent ça les... Les capes invisibles. Les capes invisibles, voilà. Les couvertures de survie, il y avait aussi, non ? Oui, ça ressemble un peu à ça, oui, c'est ça. Mais c'est aussi pour masquer l'empreinte thermique d'une personne ou d'un engin. Et on voit bien dans cette guerre, on voit le mélange incroyable d'anciens et d'extrêmeaux modernes. Moi, je ne savais pas que ça existait depuis 1500 avant Jésus-Christ, ces techniques. En fait, ils prenaient de la paille mouillée, ils y mettaient le feu, et c'était une façon, notamment quand ils attaquaient les châteaux, des fortifications, de pouvoir dissimuler les armes. Et la question que je me pose, alors, est-ce que la signature thermique d'un soldat ou d'un groupement de soldats est perceptible à travers cet écran de fumée ou pas ? Oui, normalement, oui. Normalement, oui, mais ça dépend de la densité de la fumée, en fait. Ce sont des particules, et donc ça dépend beaucoup de la densité de la fumée. Donc ça dépend aussi de la distance à laquelle vous êtes, et ça dépend aussi de l'appareil que vous avez. Il y a des thermographies qui sont plus ou moins perfectionnées et qui permettent plus ou moins de voir. Mais tout ce que vous dites à propos des capes, etc., c'est des trucs qu'on expérimente depuis assez longtemps, qui permettent de camoufler les véhicules, les personnels, etc.